Pouvoir nous les relayer après le... Est-ce que vous avez déjà appelé le département informatique ? Juste pour savoir, pour vous entendre dire, est-ce que vous avez essayé de redémarrer ? Aujourd'hui, nous allons parler de pilotes. Généralement, le pilote, c'est le pilote en commande, et généralement, on s'attend à ce qu'il soit au contrôle. Mais aujourd'hui, les pilotes sont de plus en plus des informaticiens, des utilisateurs d'ordinateurs, et qui sont de moins en moins capables de voler à la main. Donc, si maintenant, vous imaginez être un pilote qui vole, qui est en train de voler avec 200 personnes par un ordinateur, est en train de voler un énorme ordinateur, et quand il appelle l'informatique, on lui dit, vous avez essayé de redémarrer ? Donc, j'aimerais bien dire bonjour à Bernd Zika, qui est un ingénieur système et un analyst accident, qui est spécialisé dans l'ingénierie reverse, et spécialisé dans le développement des systèmes de sécurité, et qui parle de problèmes dans l'automatisation de l'informatique. Et a priori, la plupart des gens posent la question, la plupart des pilotes se posent la question, mais qu'est-ce que c'est en train de faire ? Donc, merci beaucoup. Premièrement, j'aimerais savoir un petit peu qui d'entre vous, qui d'entre vous sont des pilotes ? Ah, il y en a quand même pas mal. Des pilotes commerciaux ? Ah, il y en a beaucoup moins. ATP ? Ah, il y en a un. Ok, je peux te voir. Certains d'entre vous vont savoir des choses, j'espère qu'il y aura des nouveautés pour tout le monde. Et commençons. Donc, ce qu'il a expliqué, c'était un petit peu du folklore, ce que le héros a dit. Ce n'est pas complètement vrai, mais il y en a un petit peu de vérité quand même. Ce dont j'aimerais parler, c'est l'automatisation dans les appareils, et ce n'est pas juste un ordinateur et le pilote n'a rien à faire. Et sinon, il y aurait un pilote et un chien, et le pilote est là pour donner à manger au chien, et le chien est là pour mordre le pilote si il couche-toi que ce soit. Ce n'est pas encore exactement la façon dont on sait, mais nous allons parler des méthodes d'analyse d'accident, pas uniquement dans l'aviation. Et ensuite, je vais vous expliquer une petite histoire de deux manettes de gaz, et comment les pilotes réagissent aux problèmes ou pas, selon les cas. Et sinon, j'ai vu beaucoup de présentations à propos de voitures qui se conduisent elles-mêmes. Nous allons en parler un petit peu aussi, et avoir une conclusion préliminaire. Et je ne sais pas si je suis correct. Donc, qu'est-ce que c'est que l'automatisation dans les avions ? Le plus intéressant, c'est que dans tous les avions, et dans beaucoup de petits avions, il y a toujours, ils sont requis. Il faut au moins un simple, il faut au moins un pilote automatique. Si vous voulez voler aux instruments, ça a été un petit peu détendu, mais il y a beaucoup de petits avions qui ont toujours ces pilotes automatiques. Donc, il y a trois niveaux de vol. Le premier, c'est manuel, où le pilote bouge les contrôles, et l'avion fait ce qu'il dit. Ensuite, il y a l'autopilote simple, où le pilote règle plusieurs choses, la vitesse, l'altitude, etc. Et la troisième, c'est qu'il y a beaucoup plus, où il va y avoir des points et l'altitude. Et la troisième, où il y a un plan de vol qui est rentré à l'avance, et où l'ordinateur prend le contrôle de toutes les étapes de régler les altitudes et les vitesses. Il y a beaucoup de systèmes qui sont contrôlés par le contrôle automatique, typiquement les spoilers au sol, les volets, et aussi les systèmes accessoires. Par exemple, la pressurisation de la cabine est entièrement automatisée de nos jours. Alors, qu'est-ce que l'optimisation dans les avions n'est pas ? Ce n'est pas un pilote en plus. Le pilote en commande est toujours le pilote de l'avion. L'autopilote peut gérer la plupart des actions, à part dans quelques cas extrêmement rares, avec des incidents assez exceptionnels. L'autopilote fait ce qu'on lui dit de faire. Par exemple, l'autopilote n'est pas celui qui va décider de combien tourner. C'est le pilote qui va donner les ordres au pilote automatique sur comment tourner. Quelques avions militaires ont des systèmes qui vont détecter les montagnes et éviter de voler en plein dedans. Mais, dans tous les cas, la responsabilité d'avoir un vol sûr et de décider où aller incombe toujours au pilote en commande. En mode manuel, il n'y a pas d'automatisation. C'est au manche et au gouvernail. On bouge le manche, on bouge le gouvernail, l'avion va dans une direction. C'est parfois légèrement assisté sur certains avions. Vous en avez peut-être entendu parler. Le mode pilote automatique a deux modes. Le mode sélectionné et le mode managé. Le mode sélectionné est plus simple. Le pilote entre le cap, l'angle de grimpage et la vitesse. Le mode managé, le pilote, peut rentrer des informations de plus haut niveau et l'ordinateur décide du cap, de la vitesse, etc. dynamiquement. Ce n'est pas des systèmes extrêmement fiables. Si un des sous-systèmes ou une des entrées donne des informations qui divergent un peu de ce que le pilote automatique attend, le pilote automatique va se déconnecter. Ils ne peuvent pas gérer quoi que ce soit d'inattendu. Et la plupart du temps, les organes de décision sont triples. Si un d'entre eux est en désaccord, les deux autres peuvent décider de quoi faire. mais si deux décident qu'ils ne savent pas comment procéder, le système se déconnecte. Alors, on va parler très brièvement de la méthode formelle qu'on a développée pour l'analyse des accidents. on appelle ça le pourquoi-passe-que, l'analyse pourquoi-passe-que. C'est une façon de formaliser la causalité dans les accidents. On parle de... On essaye d'analyser comment un incident a pu se produire sur un avion. et quand des gens... Quand plusieurs experts... Il y a de l'objectivité, le plus objectivité possible dans le processus. C'est-à-dire que quand plusieurs experts font la même analyse, ils dessinent généralement le même graphe à peu de choses près. Alors, l'automatisation, c'est difficile. C'est difficile de le faire correctement. Quand on a un objet qui se déplace, un avion, un train, une voiture, il n'y a pas d'état par défaut qui est sûr. On ne peut pas juste tout éteindre et décider que tout va bien. Quand on est dans les airs et que les choses commencent à mal se passer, le rôle de l'ordinateur est de décider quelle est la chose la plus sûre à faire. Il n'y a pas de choix par défaut. Et c'est un choix très difficile. Parfois, ces systèmes se trompent et ne prennent pas la bonne décision. Alors, dans la plupart des cas, les données que le système automatique reçoit, quand... Nous arrivons dans des situations où il y a plusieurs... où on s'attend à... où les entrées sont les mêmes, mais la décision est fausse. Il y en a très peu, c'est très rare, mais il y en a. Ça arrive. Quelques décisions que les ingénieurs ont besoin à prendre en faisant le design, c'est que faire si quelque chose ne fonctionne pas, si quelque chose casse, si une combinaison, si c'est des choses individuelles ou des combinaisons, quand... les petits moteurs, les engins, des senseurs, des capteurs, que faire ? Que faire dans ces cas avec le reste des systèmes et que dire au pilote ? Si on pourrait s'attendre à ce que le pilote veut savoir tout ce qui est cassé, quelles petites vaves, quels capteurs, mais... Mais si tout est faux, dans ce cas, si tout tombe en même temps, lesquelles sont les plus importantes ? Lesquelles doivent être communiquées à l'équipe de vol ? Et ça peut... Et ça peut donner une saturation du pilote s'il a trop d'informations, puisqu'ils ne savent plus ce qui est, puisque les alarmes viennent de tous les côtés, ils n'ont plus donné de la tête. Il y a beaucoup, beaucoup d'écrans qu'ils doivent regarder d'affichage et certains messages d'erreur sont supprimés à certains moments du vol juste pour ne pas surcharger le pilote. Et des choses qui sont absolument essentielles au sol, par exemple, les spoilers d'aile dans le touchdown. Ils sont très importants pour l'atterrissage, pour que l'avion ne sautent plus, mais puisque l'avion est à une vitesse dans laquelle il pourrait encore voler, donc ils sont largement au-dessus de la vitesse minimale pour voler. Donc il faut ces spoilers pour être sûr que l'avion ne se remette pas à voler. Mais les spoilers détruisent complètement la portée. donc il ne faut pas les ouvrir en vol, les déployer en vol. Donc l'ordinateur doit être absolument certain que l'avion est déjà au sol quand il déploie les spoilers. S'il fait ça quelques secondes trop tôt, alors que l'avion est encore une centaine de mètres au-dessus du sol, il va y avoir un accident fatal. Dans la plupart des avions de ligne, dans presque tous, il y a la manette des gaz qui est pilotée automatiquement, non seulement ils contrôlent aussi combien de puissance va aux réacteurs. Donc il y a les deux plus grands donc c'est ce qu'on appelle des back-driven des manettes. L'ordinateur adapte la poussée de façon à adapter à ce qu'il y a sur la manette. Lorsqu'il doit prendre pour ces autres systèmes, contrairement au premier où la manette bouge, l'ordinateur bouge la manette pour refléter la vision qu'il a prise, sur ces systèmes, par exemple chez un bus, la manette reste généralement à la même position pendant tout le vol. Et on va étudier du coup deux exemples d'incidents dans lesquels ce système de manette automatique ou de poussée automatique plutôt à jouer un rôle. Alors, vous allez voir deux avions qui vont décrocher, qui vont atterrir, pardon. Le premier est un atterrissage normal. Ça prend son temps, ce n'est pas très rapide. Et le deuxième est un avion qui a un accident. c'est le même jour, à quelques minutes de décalage, même aéroport. Vous pouvez voir le premier qui a ralenti et le deuxième qui va beaucoup plus vite. Donc, ça, c'était le premier et ça, c'est le deuxième. Donc, comme vous l'imaginez, ça, ce n'est pas bien fini. C'était d'ailleurs un des pires accidents de l'histoire de l'aviation au Brésil. 200 personnes sont mortes. et vous pouvez voir ici un enregistrement qui était dans la boîte noire de l'avion. Il s'agit de la boîte noire de l'avion. Et ici, vous pouvez voir ces deux graphes qui sont intéressants. Le premier, c'est TLA pour Thrust, Lever, Angle, l'angle de poussée, l'angle de la manette de poussée. quand l'avion atterrit, la poussée est mise à zéro, puis mise à l'envers. Alors, ce qui s'est passé ici, c'est que le pilote n'a mis qu'une de ces deux manettes de poussée en poussée inverse. Ça a donné du coup à l'ordinateur des signaux incohérents sur est-ce que le pilote voulait atterrir ou pas. Donc, l'avion n'a pas automatiquement freiné, n'a pas automatiquement sorti les spoilers et ça a donné ce qu'on a vu, ça s'est très mal fini. Donc, il y a des gens qui se sont dit oui, mais avec des manettes automatiques à retour tactile, le pilote aurait su ce qui se passait et ça ne serait pas passé comme ça. Donc, il y a des gens qui ont dit que les manettes automatiques, les manettes qui bougent toutes seules, auraient évité cet accident. Alors, est-ce que c'est vraiment toujours mieux ? Voilà un autre accident lié au contrôle de la poussée. Dans ce cas-là, c'était un Boeing, un Boeing 737 à Amsterdam-Skripal. il y a eu un petit défaut technique et ça a poussé l'ordinateur à croire qu'il était encore à une trentaine de mètres au-dessus du sol. qu'il était huit pieds en dessous du sol et donc du coup il a freiné sauf qu'il était trop haut, il était à peu près 200 pieds de hauteur, le pilote ne l'a pas vu et n'a pas vu la vitesse qui décroissait. Il y a eu un décrochage et neuf personnes sont mortes. C'était modérément dur comme crash. c'était toujours un problème. Donc les systèmes d'autopoussée automatique sont dans ce cas si la manette avait été poussée et était statique il n'aurait pas poussé plus que ça. Donc ça n'aurait pas il aurait poussé plus fort et ça n'aurait pas réduit la vitesse autant que ça. Donc au total qu'est-ce qui est mieux ? Vous pouvez compter les accidents dans lesquels ça a joué un rôle mais il y en a si peu il y en a moins que les doigts d'une main. Donc statistiquement ce n'est pas significant. Ça ne signifie rien statistiquement. Donc on ne peut pas dire quel système est meilleur que l'autre. Les deux ont des problèmes connus et c'est une des décisions comme ingénieur on ne peut pas faire il n'y a pas d'argument définitif. Donc il y a un avionneur qui va faire l'un et l'autre qui va faire l'autre. Donc c'est comme l'avion 214 à San Francisco certains vont s'en souvenir il n'y a que trois personnes qui sont mortes parce que ça l'avion a juste brûlé après l'évacuation. Donc la poussée automatique n'a pas fonctionné comme on s'y attendait. ok le pilote s'attendait à ce que la vitesse soit gardée consciente il y avait cinq pilotes dans le cockpit et quand quelqu'un a vu a commencé à pousser la manette les réacteurs ont besoin de temps pour se mettre en poussée pour démarrer plus ou moins huit secondes et c'était ce n'était pas suffisamment pas suffisamment de temps et après que les réacteurs ajoutent leur poussée il faut que l'avion lui-même se mette à avancer plus vite et là il y a quand même eu un décrochage et là pareil trois personnes sont mortes et des fois il y a des fois où il n'y a rien qui est faux qui est cassé dans l'ordinateur ça fonctionne comme c'est censé fonctionner mais les personnes qui on espère que les gens qui volent savent tout qui ont plus de training est-ce qu'il faut plus d'entraînement possible est-ce qu'il faut des crew resource management c'est un gros un gros débat dans les dernières décades le pilote en commande n'est pas un dictateur il a besoin il faut qu'il écoute les autres même si c'est lui qui prend la décision finale mais est-ce que les pilotes font toujours des bêtises par exemple par chance non par exemple cette fois-ci il n'y a pas eu de il y a deux personnes qui ont réussi par exemple à sauver tout le monde connait Chesley Sullenberger le film vient juste de sortir excellent pilote superbe décision pour trouver la plus grosse surface plate dans le coin sinon Peter Burkill qui connait Peter Burkill quelques-uns c'est celui qui a sauvé à peu près autant de gens il a sauvé autant de personnes que Sullenberger en approchant London Heathrow il a perdu la poussée dans les deux engins et il a réussi à poser l'avion dans l'aéroport mais après mais pas encore sur la piste d'atterrissage ça a été un atterrissage ça a été un crash mais il n'y a pas eu de mort ok donc les avions c'est une chose mais il y a aussi les voitures et est-ce que quelqu'un a une voiture qui se conduit toute seule ou qui utilise les changements de voie l'aide pour le changement de voie pas tant que ça donc il y a beaucoup de gens qui n'ont pas l'air de leur faire confiance à ces nouveaux systèmes une des grosses différences est que les pilotes vont faire voler des les pilotes qui font voler des avions de ligne ont beaucoup beaucoup d'entraînement et ils s'apprennent sur cet avion ce modèle spécifique et c'est très contrôlé il y a beaucoup de régulation et et pour les voitures d'habitude s'il y a un problème tu poses tu te mets à droite tu stoppes et tout va bien et les voitures ne peuvent pas décoller dans la troisième dimension et il y a beaucoup beaucoup d'obstacles au sol il y a des avions des gens des voitures des maisons alors que dans l'air généralement il n'y a pas grand chose c'est pas complètement vide les collisions en l'air arrivent mais elles sont très rares le système automatique dans une voiture automatique ou dans les voitures autonomes que nous avons aujourd'hui ont besoin de de surveillance et si le système fonctionne trop bien les pilotes le conducteur peuvent l'oublier et penser que c'est parfait et du coup laisser leur attention divaguer les pilotes font ça aussi de temps en temps mais dans une équipe c'est une équipe si le pilote automatique tombe il a quelques minutes pour réagir au moins quelques secondes alors que sur une voiture s'il y a un problème et vous êtes dans une cour vous avez des fractions de secondes pour sauver la voiture alors certains d'entre vous entendez parler du problème du car trolléology c'est basiquement l'idée c'est une voiture autonome pourrait avoir à prendre la décision est-ce qu'il vaut mieux tuer l'occupant ou tuer des gens qui sont sur la route ou autour et ça je pense que c'est un problème qui est fondamentalement insoluble sur le plan philosophique sur le plan éthique on ne peut pas laisser les ingénieurs les fabricants de voitures décider ce genre de choses décider de la valeur de la vie des gens sur la route et s'il y a une seule personne dans la voiture et trois sur la route est-ce que c'est pas mieux de se prendre un arbre et de tuer la seule personne dans la voiture plutôt que trois personnes qui étaient devant ça c'est des décisions des situations qui vont peut-être réellement se produire et je vois vraiment pas quelle est la bonne réponse à ça si encore il y en a une alors il y a des ingénieurs qui ont carrément proposé une solution qui serait de faire un choix aléatoire je suis pas sûr que ça soit la meilleure mais quoi qu'il arrive la décision avec la décision que les logiciels vont prendre à ce moment là des gens vont mourir et c'est vrai aussi pour les avions on passe en voir là et on sait pas on sait pas ce que ça va donner donc l'automatisation c'est difficile et dans certains cas comme les voitures autonomes peut-être que c'est impossible de faire ça parfaitement quel est l'état dans lequel le système doit se trouver pour être le plus sûr possible qui sait mais c'est très dur de réussir à trouver la bonne réponse à ça même dans des systèmes comme les avions qu'est-ce qu'il faut afficher à l'opérateur et quand dans bien des cas ça aiderait beaucoup le pilote quand le système automatique s'arrête de savoir des détails précis vraiment des détails de comment le système marche et il y a des diagrammes logiques dans les manuels des pilotes mais ils sont à titre informatif seulement ils ne sont pas à connaître dans les examens par exemple quand on parlait des spoilers au sol c'est intéressant de savoir quelles sont les conditions exactes que l'ordinateur veut satisfaire avant de déployer ces spoilers certains de ces problèmes je pense ne peuvent pas être laissés aux ingénieurs seulement il nous faut des psychologues peut-être des sociologues d'autres gens qui savent comment marche la psyché des humains comment les humains réagissent comment ils pensent comment ils utilisent les informations pour qu'on puisse guider les ingénieurs pour qu'ils conçoivent des systèmes qui permettent de prendre les meilleures décisions et il faut savoir et il faut être conscient que certains de ces problèmes peut-être resteront insolubles merci je pense qu'on a un peu de temps pour les questions oui un peu de temps pour les questions première question ah non première question microphone numéro 3 oui vous parlez du problème éthique du problème du chariot du trolley problem et généralement quand on parle de ce problème là pour les systèmes automatiques comme les contrôles les pistes automatiques d'avion ou les voitures ça m'énerve toujours un peu quand c'est les philosophes qui en parlent il y a une décision qu'on peut faire et qui est le système devrait être prédictible notamment quand on parle des voitures ce qui est le plus important c'est que tous les participants agissent d'une façon prédictible d'une façon déterministe sortir de sa voie c'est la chose la plus dangereuse qu'on puisse faire et du coup en cas de problème cette décision n'est pas la même pas la bonne la décision définitive c'est continuer à conduire vers la voiture devant nous merci de poser votre question la question est pourquoi est-ce qu'on dit que ce problème ne peut pas être résolu de façon éthique alors si c'était que des humains qui avaient à résoudre ce problème s'il n'y avait que des voitures qui avaient à résoudre ce problème oui mais les humains ne sont pas déterministes ce n'est pas quelque chose qu'on peut prédire et on ne peut pas exiger des humains qu'ils se comportent de façon déterministe malheureusement il n'y a pas beaucoup de temps pour discuter maintenant microphone numéro 2 laissez-moi essayer alors vous avez dit que dans l'automation des avions quand il y a un petit problème le système va se déconnecter et on va espérer que le pilote règle le problème oui mais ce que je comprends c'est que les pilotes doivent quand même suivre les procédures et ne pas faire des décisions aléatoires à propos des statistiques quand la procédure standard n'est pas applicable et dans combien de ces cas est-ce que le pilote a réussi à sauver le vol non je ne connais pas de statistiques mais il y a un énorme super problème avec ça c'est qu'en général la boîte noire n'est lue que quand il y a un accident et strictement hors limite quand il n'y en a pas s'ils sont généralement lus mais uniquement anonymisés donc je ne pense pas qu'il y aurait des statistiques à propos de ça micro-pond numéro 4 je veux juste je voulais demander le système IT security ce que je trouve très bon de la façon dont les accidents sont gérés c'est que le rapport est complètement public si vous voulez lire si vous voulez lire tous les détails techniques de la catastrophe Challenger et toutes ces informations sont là la question pourquoi est-ce que ce n'est pas dans l'informatique pourquoi est-ce qu'on n'a pas sur le problème de choses et on n'a pas encore réussi à atteindre ce stage où toutes les données et l'analyse des données est publique pour que tout le monde puisse s'en apprendre et ça a été la réponse excuse-moi la réponse simple c'est qu'il n'y a pas de on n'en a pas besoin légalement et si c'était obligatoire si ce n'était pas obligatoire personne ne le ferait parce que c'est très embarrassant d'avoir un accident c'est probablement la chose dernière question une des raisons pour lesquelles on a une automatisation dans les avions c'est pour réduire la charge de travail des pilotes parce que trop de travail sur un pilote cause des accidents dans ce dont vous parlez ce que vous êtes en train de dire c'est quand quelque chose se passe mal ça met encore plus de pression sur le pilote parce que le pilote doit se demander mais qu'est-ce que le système est en train de faire maintenant qu'est-ce que vous pensez de ça je pense que l'approche classique c'est d'automatiser encore plus c'est-à-dire que si ça, ça échoue le pilote a encore plus de travail mais le mode de pensée là-dessus évolue un peu et les fabricants les avionneurs ont de plus en plus quand même l'idée de laisser le pilote voler en mode manuel plus souvent pendant assez longtemps on pensait qu'il fallait automatiser le plus possible et qu'il n'y avait que le décollage de l'atterrissage qu'il faudrait faire à la main et maintenant le mode de pensée a un peu évolué à il faut mettre le bon niveau d'automatisation c'est-à-dire par exemple de faire une partie de l'atterrissage automatique mais de faire l'approche à la main ce qui permet aussi de garder les pilotes de laisser aux pilotes la pratique dont ils auront besoin en cas de problème merci un grand beaucoup d'applaudissements pour Bernd Zeeker de l'atterrissage de l'atterrissage